Alors justement Frédéric Becbélé, vous êtes critique littéraire à Voici, ce qui est quand même important. Alors là c'est mon hyperview qui commence ? C'est pas votre hyperview, c'est votre interview. Vous n'allez pas encore à l'hyperview Frédéric. C'est ça en fait, c'est les gens pas intéressants, on est un pas de lumière, on s'en fout. Non, 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 c'est pas grave. Frédéric, je vais faire votre panégerique et tout le monde comprendra aisément que dans quelques années vous serez assis là, il n'y a pas de problème. Puisque vous êtes critique littéraire... Sauf que nous on ne sera plus assis là. Non, vous serez assis là. Vous êtes critique littéraire à Voici. Eh ? Ça veut dire quoi, ça veut être critique littéraire à Voici ? Les crises de Voici disent des livres ? C'est important, non ? Il ne faut pas mépriser le public. Critique littéraire à Voici, ce n'est pas un peu comme disque jockey à France Info ? C'est très bien. Non, non, il faut... Écoutez, moi, ma théorie, c'est qu'il faut donner de la confiture au cochon. Bon, Prédéric, donc, Voici, vous êtes critique au Figaro littéraire, vous êtes critique à Lire, vous êtes critique à Rive droite, Rive gauche. Désormais, vous êtes critique au Masquer la plume. Donc, quand je dis que vous serez bientôt assis là, je ne m'avance pas beaucoup. Mais je suis déjà assis là. Patron d'une revue qui s'appelle Énervé, en référence à la NRF de Gallimard, vous êtes un des créateurs du Prix de Flore et vous êtes en couverture de Technicart. Alors, voilà. Je ne sais pas si cette photo vous rapportera beaucoup de succès féminin, mais en tous les cas, elle est... Elle s'en fout, elle est enceinte. Écoutez, ça m'a déjà rapporté d'être invité ici. Tout à fait. Alors, vous publiez donc Nouvelle Sous-Extasie chez Gallimard, voilà. Je montre le livre. Zoom, zoom, mon coco, zoom, comme on fait à la télé, voilà. Et vous dites, quand on vous dit, disons, Gallimard publie ça, vous dites, avec beaucoup de détachement et beaucoup d'humour, c'est bien la preuve que Gallimard n'est plus ce qu'il était. Eh oui, eh oui, c'est vrai que mon arrivée chez Gallimard montre que cette maison n'est plus tellement aussi prestigieuse qu'au temps de Marcel Proust. Oui. C'est triste, mais bon, en même temps, je l'accepte, vous savez, avec humilité. Avec humilité. C'est quoi l'Extasie ? Parce que moi, c'est pas du tout... Moi, je suis de la génération de Jacques, hein, non, 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 nous, c'était les... Hein, Jacques, les champignons hallucinogènes à Bali, plutôt. Nous, c'était plutôt ça. Timothée Leroy. Timothée Leroy, oui, oui. C'est quoi l'Extasie ? J'ai voulu m'intéresser à cette molécule qui donne envie de raconter sa vie à des inconnus et la remplacer par de la littérature. Finalement, je pense que mon livre est peut-être aussi une drogue dure, peut-être moins chère, hein, 65 francs, et beaucoup plus dangereuse parce qu'il y a des effets secondaires, je crois, en lisant un livre, on y repense plus souvent, alors que quand on se drogue, on oublie tout. Donc, Nouvelles sous-Extasie, c'est la première fois, en plus, qu'un auteur parle d'Extasie parce que jusque-là, on avait eu, je crois, l'opium avec Cocteau. Qu'est-ce qu'on a eu ? Ben, The Rove, ça fait un livre sur l'héroïne, en années 70. En fait, chaque décennie a eu une drogue. C'est assez curieux. Une drogue à la mode par décennie. Vous aviez, effectivement, le LSD. Nous, oui, avec Jacques. 70, c'était l'héroïne. Oui, c'est le vert. Parlez-vous, parlez-vous, parlez-vous. Bon, les années 80, la coke. Et puis, années 90, bizarrement, il y a eu cette pilule assez curieuse qu'on a appelée la pilule de l'amour et qui, en fait, donne une certaine désinhibition aux gens et surtout aux jeunes. Et leur donne peut-être le courage de se parler, en tout cas d'être moins seul dans une époque de mensonges. Dans les soirées techno, essentiellement. Donc, en fait, vous êtes sûr d'être dans La Gare des Michards avec ça, c'est-à-dire que... Voilà. J'achète mon billet dans les manuels d'histoire littéraire. Parce que quand on dira, quand on fera un article dans La Gare des Michards sur les drogues et la littérature, vous êtes sûr-dit à ça. On sera obligé de me mentionner. Oui, c'est pas mal comme idée. C'était mon truc. C'était ça ou avoir du talent, j'ai choisi ça. C'est un peu comme les artistes qui choisissent des grandes causes. Il y a ceux qui défendent le sida, il y a ceux qui défendent... Enfin, voilà. C'est des systèmes médiatiques. C'est des systèmes médiatiques. Ça fonctionne bien. Bah, écoutez, en tous les cas, je rappelle le titre de votre... Si vous pouvez l'applaudir, c'est un bon écrivain. Frédéric Becbedé, une nouvelle sous-ecstasie.